Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de me faire un don sur ma page uTip. Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui dans ce deuxième numéro du hashtag novembre shoujo, la review est consacrée à Mio par Nami Hakimoto aux éditions Kana. Pour le synopsis, Mio est une jeune fille de 15 ans qui vivait ses derniers instants à Paris car ses parents ont décidé de retourner vivre à Tokyo au Japon. A quelques jours du départ, Mio a essayé de faire sa déclaration à son amie d'enfance dont elle est secrètement amoureuse, Nicolas. Lorsqu'il arrive devant elle, Mio fit une chute de tension et s'évanouit. Quelques jours plus tard, après de s'être remis de son rhume, Mio arriva dans sa nouvelle école à Tokyo et fit de nouvelles rencontres avec Eiji, le garçon qui taquine toutes les filles de l'école, et un certain Shiro, un curieux garçon passionné de musique. Durant cette histoire, Mio n'était plus revenu au Japon depuis 7 ans et redécouvre Tokyo sous un autre point de vue, comme s'il n'était jamais revenu depuis tout ce temps, qui pourtant, Mio revenait avec ses parents chaque été pour les vacances. Aussi, Mio, durant cette histoire, va aussi être bousculé par ses émotions et sentiments pour plusieurs personnes. Et le fait d'être partagé entre la qualité de vie qu'il y a à Paris et la qualité de vie qu'il y a à Tokyo, dont laquelle elle peine encore un petit peu à s'adapter dans la grande mégalopole. Va-t-elle être sincère avec ses émotions ? Va-t-elle faire sa déclaration à Nicolas ? Très personnellement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, qui est pour le moins très belle. Alors, ce manga est un one-shot, il n'est plus commercialisé aux éditions Kana, toutefois, je trouve que ce manga est vraiment très bien. Nami Akimoto, la mangaka, a depuis de longues années réalisé pas mal d'autres mangas, comme Urukyu ou encore Noël dans tes bras. Et Mio, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Et la fin m'a beaucoup plu aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, je serais curieuse de connaître votre avis sur le manga en commentaire. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, sachez que c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me faire un don sur ma page YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme toujours, bye bye boo, sayonara, mi-na-san ! Sous-titrage ST' 501